Jacques Adamador, bonjour. Vous êtes le président de la formation politique Le Bénin en Marche. Dites-nous comment se porte aujourd'hui la formation politique Le Bénin en Marche. La formation politique Le Bénin en Marche se porte très bien. Elle est plus que jamais engagée à poursuivre la thème de ses objectifs à travers la réalisation de sa vision. En ce moment, nous sommes en pleine organisation et en même temps en phase de déroulement d'une tournée sur le terrain pour reprendre contact avec nos militants, avec nos acteurs privilégés sur le terrain dans une dynamique de nous assurer de manière permanente que leurs attentes sont prises en compte et que surtout les actions que nous menons et celles que nous envisageons soient en phase avec leurs réelles aspirations. Quels sont selon vous les enjeux du quinquennat du président Patrice Tannot en cours ? Le quinquennat en cours répondra nécessairement à des exigences qui s'inscrivent un peu dans la suite des exigences qui ont caractérisé le premier quinquennat. Avec la particularité, cette fois-ci, de mieux encadrer et de travailler plus à la mise en pratique de ce qui a été conçu au cours du premier quinquennat. En effet, vous n'avez pas occulté qu'au moment des cinq premières années, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été engagées, il y a eu des lois qui ont été votées. Il faudrait maintenant que le cadre de mise en œuvre soit suffisamment ancré, que ce cadre soit animé de manière à ce que les objectifs qui sont associés au départ à ces différentes réformes-là puissent être atteints pour le bien des populations. Je vous donnerai un exemple pour illustrer un peu mon propos. Il ne vous a pas échappé que l'organisation juridique dans notre pays c'est un tant soit peu amélioré au cours du premier quinquennat. Cela dit, lorsque, pour une raison ou pour une autre, vous allez assister à une audience aujourd'hui dans nos tribunaux, il se pose encore un problème d'organisation. Il ne vous échappe pas que vous pouvez aller pour un dossier à 8 heures et repartir chez vous à 18 heures sans que votre dossier ait été appelé et qu'il soit simplement renvoyé. Et cela parce qu'il y a déjà un problème de manque de personnel, mais le tour n'est pas de recruter le personnel puisque l'État s'emploie à le faire. Et ces dernières années, le gouvernement actuel n'a pas manqué de répondre à cet appel. Il se pose également des problèmes d'infrastructure. Il se pose aussi des problèmes liés même à la conception de la justice dans un pays comme le nôtre. C'est peut-être l'occasion au cours de ce deuxième quinquennat de penser à aller vers des choix de justice de proximité, par exemple. C'est peut-être l'occasion au cours de ce deuxième quinquennat d'aller vers des systèmes où la reconnaissance d'office d'un délit peut entraîner tout simplement une réduction de peine ou l'application d'une peine de moitié pour que cela limite, tant soit peu, sinon réduise le nombre de dossiers à traiter par nos tribunaux. De façon à ce qu'il y ait pour les acteurs du système judiciaire la possibilité de se concentrer sur des dossiers qui appellent véritablement la mise en œuvre de diligences qui nécessitent que l'on y consacre beaucoup de temps. Il y a également le domaine de la santé, un domaine dans lequel l'État aujourd'hui investit. Au-delà des hôpitaux qui vont être construits, au-delà des plateaux techniques qui vont être améliorés, il y a lieu de concentrer les efforts aujourd'hui sur la formation du personnel sanitaire. Il y a lieu aujourd'hui de réorganiser, sinon de concentrer encore plus les efforts également sur la qualité des soins qui sont offerts dans les hôpitaux. Il y a également aujourd'hui, plus que jamais, nécessité que l'État accompagne les acteurs de la santé qui font l'option de se mettre à leur propre compte, donc d'évoluer dans le secteur privé, de manière à ce que, globalement, il y ait un œil plus attentiste, un œil plus accompagnateur, qui permette la mise en œuvre efficace des réformes qui ont été pensées. Le secteur de l'éducation, dont on a suffisamment parlé au cours du Quinquennat dernier, qui a même nécessité la mise en place du Conseil national de l'éducation, mérite également que les réformes aillent au bout. Aujourd'hui, c'est bien, il y a le Conseil national de l'éducation, aujourd'hui, des textes ont été revus, mais il se pose encore des problèmes qui sont liés à la façon dont les dirigeants ou les acteurs principaux du système éducatif sont nommés, des préoccupations et des enjeux majeurs qui, aujourd'hui, sont encore liés à la façon dont ces acteurs-là sont globalement suivis. Il y a une nécessité de centraliser un peu tout cela pour qu'il soit possible pour le ministère, depuis ici, de suivre directement, sans forcément passer par le truchement de ces constructions électorales, dans une dynamique de contrôle de deuxième niveau, de suivre directement ce qui se passe sur le terrain. Il y a lieu, donc, pour l'État, de reprendre sa place dans le système éducatif parce qu'au cours des dernières décennies, il n'a échappé à personne que l'État a été démissionnaire, à tel point que le privé a carrément pris en otage le système éducatif dans notre pays. Et cela ne saurait continuer parce qu'il s'agit quand même de missions qui sont de portée régalienne et pour lesquelles l'État doit nécessairement être l'acteur de premier plan qui oriente la direction dans laquelle tous les autres acteurs, notamment ceux du privé, doivent aller. Il n'y a qu'on est en droit d'espérer aujourd'hui que l'école publique puisse véritablement retrouver ses lettres de noblesse pour que la dynamique soit imprimée par le secteur public et que le secteur privé suive le pas. Lorsque nous abordons également le volet du tourisme, qui est un volet que l'État a choisi de rendre suffisamment attractif et porteur pour notre économie, on peut noter les investissements qui ont été conçus, ceux qui ont commencé à être réalisés progressivement et espérer qu'au cours du prochain quinquennat que le niveau d'avancement soit suffisamment appréciable pour que les fruits commencent à tenir les promesses des fleurs et que toute la communauté béninoise soit contente, soit fière de redécouvrir. Comme nous l'indiquent les mots de notre hymne national, tout ce que nous avons comme trésor et qui peuvent à suffisance être exposés à la face du monde. Nous avons le volet de la politique et lorsque nous parlons de la politique, nous nous serons manqués de parler de la gouvernance. Et il y a une volonté manifeste qui est affichée depuis 2016 de travailler à l'amélioration de la gouvernance, de veiller à ce que, à tous les niveaux, l'on installe un système de gouvernance qui atteigne le niveau irréprochable à la limite. Nous devons espérer qu'au cours de ce quinquennat, que l'accent soit suffisamment mis sur la formation des différents acteurs qui composent que ce soit les chaînes de planification de l'action politique, de l'action publique, que ce soit les chaînes de passation de marché, que ce soit les chaînes d'exécution de la dépense publique, mais surtout que le système de suivi, d'évaluation, de contrôle et d'amélioration soit renforcé. Puisqu'on le sait, on dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Il y a donc lieu de s'assurer que le dispositif qui est en place au niveau de chaque sphère de la gouvernance dans notre pays que ce dispositif permet de renforcer, déjà de mettre en place, mais surtout de renforcer le dispositif de contrôle interne et qu'on mette l'accent sur la qualité des hommes qui gouvernent. C'est pour cela que les promesses qui avaient été faites, notamment par rapport au processus et au mode de recrutement des personnes qui doivent occuper de hautes fonctions dans la République, que ces promesses-là soient mises en œuvre, puisqu'il y avait eu un peu comme une période de préparation. On va considérer le premier quinquennat ainsi. Il y avait eu un peu comme une période de préparation. Maintenant, il est temps que l'on aille vers cela, que les entreprises publiques, que les offices que l'État crée soient administrés par des personnes qui ont qualité à le faire, que ce soit des personnes que l'on oriente vers des formations qui leur permettent d'avoir cette qualité-là. Et aujourd'hui, il y a des certifications en la matière parce que cela permet quelque part de déjà garantir que les personnes qui représentent l'État au niveau de ces structures-là ont suffisamment de ressources, ont suffisamment de connaissances et de compétences pour les apprécier de façon avisée et cela pour que les objectifs soient atteints, mais qu'ils soient atteints de manière rationnelle et dans une dynamique de satisfaire l'intérêt général. Une fois que nous avons abordé la question de la gouvernance, il y a la question, en l'occurrence, de la participation du citoyen à l'action publique puisque cette composante-là de la société qui est pourtant la plus importante a souvent été négligée dans le processus de contrôle et de veille par rapport à la mise en œuvre de l'action publique. que le réflexe de la reddition des comptes comme l'a souhaité le chef de l'État qui en a lui-même donné l'exemple lors de sa tournée de reddition de comptes, que ce réflexe-là devienne désormais une prescription pour toutes les personnes qui exercent le pouvoir d'État, que ce soit à un niveau central ou à un niveau décentralisé, que le chef de quartier ait l'obligation de rendre compte à ses administrés, que pour le maire ce ne soit plus une faculté et encore moins un exploit lorsqu'il rend compte à ses administrés que les audiences publiques à un moment donné deviennent une exigence sinon la règle pour qu'en permanence celui qui exerce le pouvoir public, qu'en permanence celui qui a à charge la mise en œuvre d'une politique publique, qu'en permanence celui qui est établi dans une fonction publique sente le regard des citoyens, sente le regard de ses mandants de manière à ce qu'ils se sentent encadrés dans la manière dont ils posent son acte tous les jours. Que cela devienne donc une réalité. Que le système également qui est en place pour que les choix de dirigeants se fassent que ce système-là soit désormais ponctué de suffisamment de formation de suffisamment d'information et c'est le rôle dans lequel les partis politiques sont censés être établis. Qu'ils puissent aujourd'hui et mieux que jamais se rendre à l'évidence que l'animation de la vie politique qui est une mission qui leur est dévolue passe par la révélation du pouvoir d'agir du citoyen. Et cette révélation du pouvoir d'agir du citoyen là sera une réalité dès lors que l'on n'attendra plus la veille des élections pour chaque fois aller vers les citoyens mais que régulièrement à travers les structures de base que régulièrement à travers les représentations locales de ces formations politiques là qu'on soit au contact des populations qu'on s'assure qu'ils sont impliqués dans les actions de développement à la base dans leur communauté que chose de simple on s'assure désormais que lorsqu'il faut faire le lotissement dans une zone qu'on ne laisse pas là juste à l'affaire d'un comité qui se met en place et que personne n'encadre et ne suit que l'on s'assure que tous les militants de son parti mais au-delà que tous ceux qui sont des citoyens et qui composent cette communauté là s'impliquent suffisamment et demandent aux personnes qui en prennent la responsabilité de rendre régulièrement compte que également dans nos écoles on revoit si ce n'est amélioré le système de formation parce que les hommes d'état les citoyens modèles les dirigeants exemplaires on ne les obtiendra certainement pas si déjà dès le bas âge on ne s'assure pas que les notions et les valeurs qui leur sont inculquées à l'école sont des valeurs qui leur permettent de rassembler sinon de réunir toutes les prédispositions qui les préparent à l'exercice de ces fonctions là donc le leadership doit être une science désormais que l'on enseignera dans nos écoles c'est important que depuis l'école de base les écoles primaires comme on le dit généralement que l'enfant apprenne à diriger qu'il ne soit plus simplement responsable de classe sans forcément comprendre les exigences que cela rencontre que l'on professionnalise également ces écoles là pour que le dirigeant de demain soit aussi bien sachant mais soit également un bon leader parce que ces deux composantes là ces deux paramètres là ces deux facteurs là réunis sont le gage sinon la clé de succès a priori d'une personne qui veut prendre la direction des hommes et des biens il est également important que la cellule familiale s'invite à nouveau dans le débat public puisque la société a ceci de particulier et on le sait parce qu'on nous l'a enseigné et qu'on s'en est rendu compte que son devenir et sinon sa quiétude et sa qualité dépend de ce qui se fait et de ce qui est enseigné à l'enfant dans la cellule familiale et c'est pour ça qu'à juste titre on dit que la famille est la cellule la plus importante de la société donc sur le point de vue de la gouvernance il y a lieu qu'au cours des prochaines années qui formeront ce quinquennat et pourquoi pas pour la suite que l'on s'assure de toutes ces dispositions là l'enjeu également pour le prochain quinquennat et ainsi qu'on voit le gouvernement et le chef de l'état en particulier s'y investit est de donner l'occasion aux femmes d'exercer leur leadership de façon un peu plus améliorée que ce qui a pu être observé jusque là et c'est pour ça que les ambitions qui sont attachées à l'institut de la femme qui a été créée nous allons espérer que les personnes à qui cette responsabilité là ont été confiées vont appréhender conséquemment ces ambitions là pour que le mécanisme qui sera mis en place permette que nos jeunes filles aient des modèles aujourd'hui qui leur donnent envie d'aller au devant de la scène qui leur donnent envie de se distinguer qui leur donnent envie de s'affirmer qui leur donnent envie de véritablement sans occulter leur rôle de maîtresse de maison auquel elles sont appelées demain à concilier les obligations professionnelles avec les obligations familiales et surtout avec les ambitions qui peuvent être les leurs de devenir des hommes d'état lorsque je parle d'homme d'état dans ce contexte là c'est d'homme d'état grand H qu'avez-vous à dire par rapport aux prochaines consultations électorales en république du Bénin il y a également qu'au cours des années à venir il y aura le challenge des élections qu'on appellera et qu'on vivra pour la première fois les élections groupées et qui doivent être préparées à partir de maintenant parce qu'il s'agit d'une expérience qui pour nous du moins pour les personnes qui ont connu ces dernières décennies seulement qui va constituer une première il faut donc que pendant les cinq années qui vont précéder cela déjà par rapport à l'échéance de 2023 que chaque citoyen commence à comprendre que l'enjeu c'est aujourd'hui qu'il se joue que l'urgence c'est aujourd'hui et maintenant que le choix des dirigeants de 2023 de 2026 et d'après 2026 commence aujourd'hui que c'est par rapport et dans toute la mesure de l'importance de la chose que c'est de la façon dont nous aurons assis désormais le système d'appréciation le système d'analyse des propositions que les choix se feront désormais il y a donc lieu pour chacun au niveau où il se trouve de travailler à ce que le rôle qu'est le nôtre soit redécouvert que comme nous l'avons souhaité en 2021 et que nous nous y sommes tous attelés que le taux de participation à nos élections désormais que cela revienne à ce que l'on avait connu par le passé que désormais lorsque on obtient un taux de participation à des élections de 75% qu'on se dise nous sommes dans une situation normale et qu'en dessous de ce taux-là qu'on commence à se poser des questions mais tout cela ne pourra pas être abouti si nous ne travaillons pas ou que nous ne continuons pas d'oeuvrer à la mise en application des mesures de lutte contre la propagande de la pandémie de notre époque la pandémie de la COVID-19 c'est pour cela que c'est l'occasion de rappeler que ce défi-là au-delà d'être le défi du quinquennat actuel est le défi de tout le peuple béninois de nous assurer qu'autour de nous les personnes en âge d'être vaccinées qu'elles le fassent que ce faisant elles ne baissent pas la garde par rapport aux autres mesures barrières et que dans l'espoir de ce que nous attendons tous qu'à grande échelle une fois que l'objectif de la vaccination sera atteint que l'on fasse un sort définitif à ce mal-là qui constitue quand même un frein pour le développement de nos nations et particulièrement celle du Bénin pour que les différentes actions qui sont menées pour que les différentes initiatives qui sont prises au profit des populations que de par leur position puissent tirer profit de l'investissement que chacune d'elles aura consenti du sacrifice que collectivement nous aurons consenti pour que comme nous l'avons tous souhaité notre pays puisse se révéler à lui-même puisse se révéler à la face du monde et que ce faisant les chèques que nous ont légués nos pères fondateurs puissent enfin être touchés à des guichets qui sont suffisamment fournis de réalisations suffisamment fournis de prouesses et suffisamment fournis de richesses pour chacun et pour tous Jean-Cadamador merci c'est moi fournis